Depuis quelques temps, notamment la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, avec des dates précises le 4-12-2019 et 19-2-2020, nous avons reçu des déclarations et plaintes qui font état d'une situation relative à des actes de vol avec effraction dans des maisons en construction, en sentier ou en finition. Et nous avons constaté que ces maisons sont souvent sans occupants et qui ont été perpétrées, ces actes ont été perpétrées dans le périmètre communal de Louga. Et avec les recherches qui ont été menées, nous avons pu constater à la lecture de ces différentes plaintes que le modus operandi reste la même. Il s'agit d'une bande, ou bien des bandes, qui visitaient ces domiciles sans occupants, soit en finition, soit finis, et qui sont sans occupants. Et de ces visites, les malfaiteurs à des heures dures et même nocturnes, par rapport aux ordines, nous avons constaté qu'ils se faisaient passer pour des déménageurs ou même pour des ouvriers, et pour dérober le matériel qui a été installé ou déposé sur les lieux. Et nous avons pu constater que souvent, ils passaient par les balcons, défonçant les portes des salles de séjour pour ensuite accéder à l'intérieur des maisons et d'ouvrir calmement les portes centrales et de vider tous les biens retrouvés sur place avec des moyens qui ont été pris en location. Ce sont des moyens de locomotion, soit des bus, soit des camions. Les matériaux qui sont devant vous, nous pouvons les lister. Il s'agit, et ce matériel-là a été trouvé entre leurs mains, il s'agit de 46 portes en bois du boutique, 13 portes de salon double bâton en aluminium, qui est là-bas, 18 fenêtres en aluminium, qui est derrière, une porte de salon en inox double bâton, qui est là-bas, 3 lavabos, qui sont là, 4 sièges anglaises, une bibliothèque de salles importées, qui est là par terre, une table à manger importée, 4 sièges importées, qui sont là-bas, 2 commandes importées, 18 cartons contenant les pièces de meubles importées, les 4 miroirs qui sont derrière, 2 chauffe-eau de marque Fagor, d'une capacité de 75 litres chacun. Et ce baril qui est là-bas, qui contenait les vaisselles qui ont été volées, c'est un des plaignants. Ces 12 personnes qui sont interpellées pour le moment, et qui étaient en position de garde à vue, seront présentées en l'instant au parquet de Loure. Et ces personnes sont susceptibles d'être poursuivies pour des cas d'association de malfaiteurs, de vol avec effraction, de vol avec escalate et effraction, usage de moyens de locomotion, et complicité des mêmes faits, et recel de choses volées. Il y a un des acolytes, qui a été cité par le premier suspect, qui est activement recherché. C'est parti.